La supraconductivité est un phénomène physique bien réel. Alors certes, l'une de ses applications les plus spectaculaires, c'est de pouvoir faire léviter les objets, mais il y en a bien d'autres, par exemple dans les domaines du médical, de l'électricité ou de l'électronique. Enfin bref, la supraconductivité, on l'utilise déjà, mais elle reste un terrain d'exploration extraordinaire pour les chercheurs. Toute la difficulté, c'est de faire en sorte que certains matériaux deviennent supraconducteurs. Et pour cela, il faut les refroidir à des températures extrêmement basses. Et là, comme par magie, ces matériaux n'opposent plus aucune résistance au passage du courant électrique et en plus, ils expulsent les champs magnétiques. Regardez comment ça marche. En fait, ce n'est pas magique, c'est physique. La supraconductivité, ça veut dire conduire une voiture super vite ? Bien essayé, mais non. Ici, on parle plutôt de matériaux et des matériaux qui ne conduisent pas des voitures, mais le courant électrique. En général, les matériaux conducteurs résistent toujours plus ou moins au passage du courant et ils chauffent. C'est ce qu'on appelle la résistance. Ah oui, un peu comme le grille-pain qui chauffe les tartines. C'est ça. Seulement, si la résistance présente un avantage quand il s'agit de griller des tartines, la plupart du temps, elle pose problème. En France, elle provoque la perte de 10% de la production d'électricité lors de son transport dans les lignes électriques. 10% ? Quel gâchis ! Pour le comprendre, zoomons dans la matière. Elle est constituée d'atomes. Un atome, c'est un noyau chargé positivement et un nuage d'électrons chargé négativement. Les électrons se repoussent entre eux et sont attirés par les noyaux. Ils gravitent autour. Dans le matériau, cela crée une petite danse entre les atomes et les électrons qui sautent aisément d'un atome à l'autre. Le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Seulement, au moindre défaut dans le matériau, les électrons se cognent, ralentissent et perdent de l'énergie qui se transforme en chaleur. C'est la résistance électrique. C'est inévitable. Enfin presque. Car dans certains matériaux et à très très basse température, la résistance disparaît comme par magie. Basse comment la température ? Comme au pôle Nord ? Non, beaucoup plus basse. Entre moins 118 et moins 269 degrés. Tellement basse que les chercheurs utilisent une autre échelle. Les kelvin. A ces températures, la petite danse des atomes est ralentie. Les électrons s'associent en paires. La paire de Cooper. Ces paires dansent avec d'autres paires. Leurs mouvements se synchronisent et forment une onde. Une grande onde, appelée onde collective. Les atomes et les défauts du matériau sont alors bien trop petits pour perturber le déplacement de cette onde. Il n'y a plus de résistance électrique. Le matériau est supraconducteur. Il conduit le courant électrique sans plus aucune perte. Top ! Les supraconducteurs suppriment la résistance électrique et on fait des économies. C'est ça. Mais ce n'est pas tout. Les matériaux supraconducteurs ont également une propriété surprenante. Ils peuvent faire léviter les aimants. Je comprends mieux son nom. En fait, le supraconducteur a des super pouvoirs. Sauf que ce n'est pas de la magie, mais de la physique. Un aimant produit un champ magnétique. C'est grâce à lui que le magnète reste collé sur ton frigo. Quand on met un aimant sur un matériau classique comme le bois, le champ magnétique le traverse et rien ne se passe. Mais quand on essaie de mettre un aimant sur un supraconducteur à basse température, impossible pour le champ magnétique d'entrer dans le matériau. Le supraconducteur le repousse et repousse ainsi l'aimant. Celui-ci s'élève et lévite au-dessus. Alors là, c'est vraiment super la supra. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Vous en avez déjà entendu parler. Vous savez, ce sont ces grosses machines dans lesquelles on peut placer une personne toute entière pour voir avec précision à l'intérieur du corps humain. Seulement voilà, pour faire de l'imagerie par résonance magnétique, il faut produire un champ magnétique très puissant. et donc avoir un super aimant. Comment faire ? Regardez, je sens que ça vous attire. Allez les sorciers, c'est parti. Objectif du jour, construire un super aimant. Mais on peut faire pour produire un super champ magnétique. Tu sais, c'est lui qui crée cette force invisible qui permet à deux aimants de s'attirer ou au contraire de se repousser. On mesure l'intensité des champs magnétiques en Tesla. Pour te donner une petite idée, le champ magnétique produit par la Terre, celui qui fait bouger ta boussole, est très faible. Environ 0,00005 Tesla. Ceux de tes magnets de ton frigo, un peu plus fort, environ 0,05 Tesla. Et pourquoi ne pas utiliser les aimants de mon frigo pour créer un aimant géant ? Le problème est que le champ magnétique d'un aimant, comme celui de ton frigo, est généralement peu intense et que son rayon d'action est très limité. Pour atteindre des champs magnétiques supérieurs dans des grands volumes, il faut utiliser de l'électricité. Ouh là ! Je sens qu'avec cet aimant, il y a comme de l'électricité dans l'air. Tu as bien compris. En fait, si on fait passer du courant dans une boucle formée avec un fil électrique, il produit un champ magnétique, comme un aimant. Mais pour augmenter ce champ, il faut beaucoup de boucles. Et donc, beaucoup de fils que l'on enroule comme sur une bobine de couture. D'où son nom, la bobine. J'espère que tu n'es pas en train de m'embobiner. Il est fini notre supériement ? Ne va pas trop vite, la petite voix. Pour obtenir un supériement, il faut augmenter le courant à l'intérieur de la bobine. Plus son intensité est grande, plus le champ magnétique est puissant. Mais si on l'augmente trop, le fil électrique chauffe sous l'effet de la résistance et peut même aller jusqu'à fond. Avec du fil électrique classique, la puissance du champ magnétique de notre bobine est donc limitée. C'est sans espoir. Détrompe-toi. Il reste une solution. Utiliser un fil dans un matériau spécial, le supraconducteur. Celui-ci n'a pas de résistance, donc plus d'échauffement, les fils ne fondent plus. On peut y faire passer beaucoup plus de courant. Et donc, produire un champ magnétique superpuissant. Oui, regarde, on arrive même à atteindre quelques dizaines de Tesla. Mais j'en fais quoi maintenant de mon supériement ? Les supériements ont plusieurs avantages. En médecine, par exemple, l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, les utilise pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur de ton corps. Plus le champ magnétique est puissant, plus l'image est précise. Je sens que le courant passe entre nous. Non ? La supraconductivité a été découverte, par hasard, en 1911, par le physicien hollandais Heike Kamerling-Honess. Mais il a fallu une cinquantaine d'années pour comprendre comment fonctionne ce phénomène. Alors aujourd'hui, on sait rendre certains matériaux supraconducteurs. Mais pour cela, il faut les refroidir à de très basses températures. C'est compliqué et ça coûte cher. Alors quels sont les nouveaux enjeux de la recherche ? Voici la grande aventure de la supraconductivité au fil du temps. Retour vers le futur. Moins 93 degrés Celsius est la plus basse température mesurée sur Terre. C'est froid. Pourtant, dès 1908, Kamerling-Honess, un physicien néerlandais, arrive grâce à l'hélium liquide à atteindre moins 269 degrés Celsius, soit 180 degrés de moins. Et ça, c'est très froid. La découverte d'Honess ouvre un nouveau champ de la recherche en physique, celui des très basses températures. Il se demande comment se comporte dans ces conditions un courant électrique. Honess avait une devise. Par l'expérience, la connaissance. Il étudie donc le passage d'un courant électrique dans un matériau conducteur, le mercure, qu'il refroidit à moins de 269 degrés Celsius. Et là, soudainement, surprise ! Le courant électrique s'écoule parfaitement dans le mercure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune résistance électrique, aucune perte d'énergie. Nous sommes en 1911. Honess vient de découvrir la supraconductivité. Ce n'est pas tout d'avoir découvert la supraconductivité. Il faut maintenant comprendre comment elle fonctionne. Et pour cela, il faut attendre 1957, soit 50 ans après sa découverte, pour que trois physiciens américains, John Bardeen, John Schrieffer et Leon Cooper, trouvent l'explication. À de très basses températures, dans un matériau supraconducteur, les électrons s'associent par paires. Les paires de Cooper. Et ces paires d'électrons expliquent tout. Car ainsi appariées, elles forment une honte qui se propage bien mieux que dans un conducteur classique. Le matériau supraconducteur conduit parfaitement l'électricité. Cette théorie s'appelle la théorie BCS en l'honneur de ces trois découvreurs, qui ont pour cela reçu le prix Nobel de physique en 1972. Au début du XXe siècle, les chercheurs essayent d'utiliser les supraconducteurs pour fabriquer des super aimants, des sortes de magnètes super puissantes. Mais il faudra attendre les années 60 et la découverte d'un nouveau matériau supraconducteur, le niobium. Grâce à lui, en 1955, Georgine Temma de l'Université de Cornell aux États-Unis y parvient. Il enroule des fils de niobium pour former une bobine et en appliquant un courant électrique, il produit un super champ magnétique. Celui-ci peut même être jusqu'à 10 fois plus puissant qu'avec les bobines en fil classique. Révolutionnaire, elle ouvre la porte à de nouveaux outils pour la recherche. Découverte de nouvelles particules, observation dans l'intérieur de notre corps ou encore étude du cerveau. Tout cela devient possible avec les techniques qui requièrent des champs magnétiques très puissants. A la fin des années 60, les scientifiques arrivent à une conclusion. La supraconductivité ne fonctionne pas à des températures supérieures à moins de 140 degrés Celsius. Et ça, ça n'arrange pas les industriels, car il est trop coûteux d'atteindre des températures si basses. Mais en 1986, deux chercheurs américains, Bednors et Muller, découvrent des nouveaux matériaux supraconducteurs à moins de 139 degrés Celsius. Tout ça pour seulement 1 degré ? Je vous l'accorde, c'est peu. Mais la limite est franchie. Et très vite, ils arrivent à atteindre moins 123 degrés Celsius. Et pour obtenir cette température, l'azote liquide, beaucoup moins cher à produire que l'hélium liquide, suffit. Deuxième surprise, ce matériau supraconducteur est une céramique. Le même matériau qu'une tasse à café, qui normalement ne conduit pas le courant. Rapidement, d'autres supraconducteurs à haute température critique, comme on les appelle, sont découverts. La grande question aujourd'hui est qu'ils ne fonctionnent pas comme des supraconducteurs classiques. Mais alors comment ? C'est encore un des grands mystères de la physique. La supraconductivité est aujourd'hui maîtrisée. Il est temps pour elle d'investir et d'aider la recherche. Un des projets les plus emblématiques, un accélérateur de particules construit en 2007 à Genève, le LHC. C'est un anneau de 27 km de long enfoui sous terre qui permet d'accélérer et de donner énormément d'énergie à de minuscules particules. Mais alors, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à comprendre les propriétés des plus petites particules qui composent la matière. Et les chercheurs tentent même de reproduire les conditions qui régnaient au moment du Big Bang. Et le LHC ne fonctionnerait pas sans la supraconductivité. Les champs magnétiques, produits par plus de 2000 aimants supraconducteurs, sont nécessaires pour guider ces particules et mesurer leurs propriétés. De nombreux organismes de recherche tentent de percer les secrets de la supraconductivité. S'il faut encore aujourd'hui refroidir les matériaux au-dessous de moins 100 degrés Celsius pour qu'ils soient supraconducteurs, pourra-t-on un jour en trouver qui fonctionne la température ambiante ? Cela nous permettrait-il d'utiliser des supraconducteurs dans notre vie quotidienne ? De nombreuses interrogations persistent. Mais une chose est sûre, la supraconductivité n'a pas fini de nous surprendre. Électricité, électronique, médicale, transport, conquête spatiale, les domaines d'application des supraconducteurs font aujourd'hui l'objet de nombreuses recherches. Et ces recherches commencent à sortir des laboratoires pour entrer petit à petit dans notre vie quotidienne. Voici un tour du monde de ces recherches. Mal à la tête, au ventre ou à la jambe ? Il est peut-être temps de passer une IRM ? Ce principe d'imagerie utilise le champ magnétique pour voir ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, qu'est-ce qu'est l'IRM ? L'IRM, imagerie par résonance magnétique, vous voyez, il y a trois mots dedans. Il y a imagerie, donc imagerie, c'est faire une image. Donc, résonance magnétique, c'est qu'on va se servir d'une propriété très particulière des atomes d'hydrogène. Alors, les atomes d'hydrogène, quand on les met dans un champ magnétique fort et qu'on leur envoie une petite impulsion magnétique, ils vont se mettre à tourner sur eux-mêmes. Et en fait, on va mesurer la façon dont ils tournent. Si en général, on dit que plus le champ magnétique dans l'IRM est puissant, plus l'image est bonne, certains chercheurs vont à contre-courant et construisent des IRM à très bas champ magnétique. Ils produisent un très faible signal. Mais alors, comment fait-on pour obtenir une bonne image ? Le signal est petit. Et quand vous avez un petit signal, c'est difficile à mesurer. Sauf si vous êtes capable d'être mesuré avec quelque chose qui est très, très sensible, donc un capteur très sensible. Donc, l'idée, c'est de dire, au lieu d'augmenter mon signal, mon capteur, je vais plutôt l'améliorer, comme ça, je peux mesurer quelque chose de plus petit et tout en ayant la même image par derrière. Les capteurs supraconducteurs sont parfaits pour cette tâche. Extrêmement sensibles, ils sont tout à fait capables de capter ces minuscules signaux. Et grâce à eux, on va pouvoir soigner plus de gens. C'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans le sens où on n'a pas besoin de blindage spécifique, moins cher, donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Mais surtout, ils vont pouvoir ouvrir l'IRM à, je dirais, des sujets ou des patients ou des personnes qui ne pouvaient pas y aller. Soit parce qu'ils avaient un gros objet métallique sur eux comme une prothèse, soit des petits bébés. Donc aujourd'hui, c'est une des applications qu'on vit, c'est vraiment les bébés dits prématurés, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant-terme. Ils sont tellement petits qu'on ne peut pas les mettre dans un IRM au champ nécessairement. Donc de pouvoir faire des images sur ces bébés-là qui en ont bien besoin en raison de leur état de santé. Une autre application de l'IRM à champ, c'est de pouvoir faire aussi de l'IRM qui soit donc comme elle est peu chère pour être installé non seulement dans des hôpitaux classiques mais aussi peut-être même dans des petites cliniques ou je dirais dans des villes ou des pays où actuellement le coût d'une IRM classique devient préhabilisant. par rapport au nombre de personnes qui auraient besoin de cette technologie-là. À vos souris, nous allons parler d'ordinateurs mais pas n'importe lesquels, les supercalculateurs, c'est-à-dire des super ordinateurs très puissants utilisés par exemple dans la recherche scientifique. Et certains chercheurs justement essaient de les rendre encore plus puissants, encore plus rapides et moins énergivores. Et pour cela, devinez ce qu'ils veulent utiliser ? La supraconductivité, bien sûr ! Cet ordinateur-là, supraconducteur, il utilise à peu près entre 10 000 et 100 000 fois moins d'électricité qu'un ordinateur classique, équivalent. Ainsi, de nombreux chercheurs, comme les météorologues, chimistes ou encore astrophysiciens, attendent avec impatience l'arrivée de cette supercalculatrice. L'arrivée de cet ordinateur-là est très importante. Ça permettra de faire des calculs nettement plus rapidement pour la synthèse de molécules ou pour les calculs en physique. Et on gagnera beaucoup de temps et sûrement, on découvrira d'autres choses. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est l'IRM, une machine utilisée dans de nombreux hôpitaux. Elle fonctionne grâce à des aimants supraconducteurs pour créer un champ magnétique permettant de voir à l'intérieur de notre corps. Et les chercheurs du CEA essayent de construire un IRM capable de créer un champ magnétique jusqu'à 10 fois plus puissant. Ça, c'est fort ! Le projet ISOLT est une prouesse technologique car le niveau de champ que l'on vise, donc 1,7 Tesla, est une première mondiale. Et ce sera une première mondiale de réaliser des images avec des niveaux de détails aussi importants. Aujourd'hui, dans des IRM classiques en hôpitaux, on a des détails autour de... un peu mieux que le millimètre. Et avec l'IRM ISOLT à 11,7 Tesla, on pourra aller en dessous du 0,1 millimètre. Donc, c'est très intéressant pour le diagnostic, l'étude du cerveau et du corps en général. Mais ISOLT n'a pour l'instant pas vocation à investir nos hôpitaux. Il va servir à la recherche. L'aimant d'IRM ISOLT servira à des études sur le cerveau, donc pour étudier, d'une part, l'anatomie du cerveau et le fonctionnement du cerveau. Des niveaux de champs élevés permettent de voir voir des détails du cerveau, par exemple, très petits, mais aussi de voir la succession des phénomènes dans notre cerveau avec des intervalles de temps très courts. Plus courts que ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, dans des hôpitaux où typiquement, l'ordre de succession des événements, c'est de l'ordre de la seconde. Et avec l'IRM ISOLT, on pourra voir à mieux que 0,1 seconde. Donc, voir nos temps de réaction, nos réflexes d'une manière plus précise. Quoi ? Ils pourront voir fonctionner mon cerveau en temps réel ? C'est-à-dire qu'ils pourront lire dans mes pensées ? Ça veut dire qu'on peut aussi savoir quand on pense à quelqu'un ? Fred, je crois qu'ils vont nous démasquer. Avec un IRM comme ISOLT, on peut voir les phénomènes qui se passent dans notre cerveau, par exemple, quand on regarde quelque chose, quand on écoute quelque chose. Et on peut aussi voir, non pas nos pensées, mais quelle zone du cerveau fonctionne au moment où on pense à quelque chose, à un événement heureux, malheureux. Et non ! Cet objet étrange n'est pas une porte des étoiles, mais un aimant supraconducteur. Il a été construit dans le cadre du projet international ITER. Son but ? Créer une nouvelle façon de produire de l'énergie grâce à la fusion thermonucléaire. La fusion thermonucléaire est un phénomène qui se passe à l'intérieur des étoiles et qui libère énormément d'énergie. On va essayer de reproduire ce phénomène ici sur Terre en fusionnant des noyaux. À partir de deux petits noyaux, en faire un plus grand. Ce phénomène permet de libérer de l'énergie. Dans le cadre du projet ITER, on va construire une machine qui va essayer de reproduire ce phénomène, de libérer de l'énergie qui sera exploitable pour produire de l'électricité. Donc, c'est grâce aux réactions entre les noyaux, ces éléments minuscules qui se trouvent à l'intérieur des atomes, que l'on essaie de produire l'énergie d'une étoile. C'est un peu fou, non ? Surtout quand on sait que les étoiles peuvent chauffer jusqu'à plusieurs millions de degrés. On se demande comment c'est possible. Pour reproduire ce phénomène de fusion thermonucléaire sur Terre, on a besoin de confiner ces petits noyaux à l'intérieur d'un espace donné, de les chauffer à une température à plusieurs millions de degrés. Et cette température fait qu'il faut éviter que ces noyaux touchent les parois qui les entourent. Et pour pouvoir les confiner, on va utiliser des champs magnétiques très importants. Et qui dit champs magnétiques importants, dit supraconductivité pour produire ce champ magnétique. Ouf ! Mais voilà rassuré ! Car à ces températures, si les noyaux touchaient quelque chose, elles le vaporiseraient instantanément. Alors pourquoi prendre tant de risques ? Alors l'avantage de la fusion thermonucléaire, par exemple, par rapport à la fission, c'est que ça produit pas ou très peu de radioactivité et pas ou peu de déchets. Donc c'est un très gros avantage par rapport aux centrales nucléaires classiques. Et par rapport aux autres modes d'énergie, on n'utilise pas d'énergie fossile comme du charbon, du pétrole ou du gaz qui est une ressource épuisable. Dans le cadre de la fusion, on peut utiliser des matériaux à base d'hydrogène qui sont en quantité très importante sur Terre. Quand on parle de capteur, c'est quelque chose qui mesure, qui est capable d'avoir une information. Alors les capteurs que vous connaissez tous, c'est les yeux, les oreilles, par exemple, ou votre langue. Ce sont des bons capteurs, qu'on utilise beaucoup. Ça s'appelle des capteurs magnétiques. Notre laboratoire, par exemple, développe beaucoup de capteurs magnétiques pour beaucoup d'applications. En fait, les capteurs magnétiques, il y en a partout. Vous en avez, par exemple, presque 50 dans une voiture. Ça vous donne une idée. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça mesure le champ magnétique à distance. Et donc, comme vous pouvez le mesurer, vous avez une information qui est transmise. Les capteurs magnétiques, on s'en sert pour, bien sûr, beaucoup de choses. Par exemple, contrôler l'ouverture de votre porte de frigidaire. Mais ça sert aussi pour mesurer des choses très très petites. Et deux applications des capteurs magnétiques qui sont très très sensibles, c'est une application qui est, par exemple, l'IRM. Et une autre application, c'est ce qu'on appelle la magnétence à fleur à vie. C'est juste de mesurer les champs magnétiques qui sont émis par votre corps et qui permettent de reconstruire ça. Et ça, ça demande des capteurs extrêmement sensibles. La supraconductivité nous a apporté ces capteurs-là. Il y a deux types de capteurs magnétiques supraconducteurs. Il y a ceux que l'on appelle les squids, en référence à leur ressemblance avec le calamar. Et il y a aussi les capteurs mixtes. Ces capteurs supraconducteurs détectent des champs magnétiques très faibles. Donc ces capteurs-là, pour donner un ordre d'idée, ont des sensibilités qui descendent à 10 moins 15 TESLA. C'est-à-dire, il faut imaginer que c'est un milliard d'un milliard plus faible que le champ terrestre. Donc ça vous donne une idée, mais c'est l'ordre de grandeur du champ magnétique qui est, par exemple, émis par vos pensées. Quand vous pensez, vous émettez un champ magnétique à cause des courants électriques qui circulent. Et ces capteurs-là permettent de le mesurer. Oh, un voyage sur Mars, ça fait rêver. Et pourtant, c'est dangereux. L'espace est rempli de rayonnements de particules très mauvaises pour le corps. Sur Terre, le champ magnétique de notre planète nous protège. Pourquoi le champ magnétique dévie les particules ? En fait, ces particules-là, elles sont chargées. Elles sont chargées. Elles ont une charge électrique. Et quand les particules vont interagir avec le champ magnétique, le champ magnétique va créer une force sur ces particules-là et va les dévier. Et donc, les particules vont suivre cette force-là. Et le design magnétique, c'est de faire que la force soit dans le bon sens pour que la particule, lorsqu'elle arrive sur la partie habitable, soit déviée. ne traverse pas la partie habitable. Mais une fois que l'on va dans l'espace, plus de protection ? Il a été calculé qu'un astronaute qui ferait un aller-retour sur la planète rouge aurait 40% de risque de développer un cancer à son retour. Mais comment on pourrait faire alors ? L'idée, c'est de protéger l'espace habitable d'un vaisseau spatial avec un écran. Et un écran actif. Parce que, pour l'instant, ce qui existe, c'est uniquement des écrans passifs avec des matériaux qui absorbent les particules. Ça passe quand même. On attrape du rayonnement et ce n'est pas suffisant. Pour aller sur Mars, ça serait aussi dangereux. Donc, on a imaginé un aimant supraconducteur qui entourait complètement l'espace vivable, habitable, qui ferait à peu près 10 mètres de long et 5-6 mètres de diamètre. Le problème est que cet aimant sera très lourd. Et aujourd'hui, aucune fusée n'est assez puissante pour pouvoir le transporter. C'est pourquoi les scientifiques veulent l'envoyer en kit pour qu'il soit construit directement dans l'espace. Oh, drôle de l'égout ! On construirait un hangar qui serait en rotation autour de la Terre comme la Station Internationale. Et on viendrait stocker les différentes pièces les unes après les autres avec différents lancements, avec des fusées, différentes fusées. Et ensuite, on construirait, on construirait, on montrait, on intégrer cet aimant autour du vaisseau spatial. Donc, il y aura une sorte de hub avec la partie habitable, les moteurs, etc. Et puis ensuite, on viendrait construire autour l'aimant supraconducteur. Donc, c'est une entreprise gigantesque. Non, non, vous n'avez pas d'hallucination. Ce skate l'évite vraiment. En plus, il est français. Il a été fabriqué par des chercheurs de l'Université Paris d'Hydro. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a de la supraconductivité là-dessous. Dans le surf, nous avons les supraconducteurs qui sont refroidis à l'azote liquide et qui les vitent au-dessus du rail magnétique. Il a eu beaucoup de succès, en fait, notamment auprès des enfants et même des adultes et même des grands-pères, je dirais, puisque le gros avantage, c'est que comme il n'y a pas de friction au sol, ils avaient une vraie sensation de glisse. Mais alors, est-ce que ce skate du futur pourrait être utilisé ailleurs que dans une université ? C'est que j'aimerais bien l'essayer, moi. Oui, effectivement, il pourrait être utilisé dans la rue et notamment sur des trottoirs magnétiques, mais il ne pourrait pas circuler dans tous les sens. Il devra circuler long de lignes magnétiques prédéfinies, mais effectivement, ça pourrait être très agréable aussi de se déplacer en lévitation dans la ville. Bon, moi, en attendant, je vais aller léviter sur mon canapé et regarder Retour vers le futur. Nos chercheurs ne manquent pas d'idées pour développer les applications de la supraconductivité. Le problème, on l'a déjà dit, c'est qu'il faut refroidir les matériaux à de très basses températures. Mais si l'on arrive à trouver des méthodes de refroidissement plus simples et moins coûteuses, ou mieux, si l'on arrive à concevoir des matériaux supraconducteurs qui n'ont pas besoin d'être refroidis, alors là, on peut s'attendre à de véritables révolutions dans notre vie quotidienne. Écoutez ce qu'en pensent nos experts. Je dirais, c'est les coûts et les coûts. Les coûts de construction des matériaux supraconducteurs, par exemple, ceux qui fonctionnent à l'azote liquide, à moins 196 degrés Celsius, ont dans leur conception des métaux très chers, comme de l'argent, par exemple. Et puis, l'autre frein, le coût, c'est qu'il faut descendre à basse température, à l'azote liquide ou parfois à l'hélium. Et cette cryogénie-là, ce système-là, coûte beaucoup d'argent. Donc, le frein principal, c'est le coût financier qui doit être réglé. D'autres freins au développement, ce serait au niveau de la sécurité pour la cryogénie. La cryogénie, c'est des très basses températures et ça brûle. Donc, il faudrait aussi protéger le système d'enfroidissement. Les enjeux pour l'utilisation des supraconducteurs à la maison, c'est à la fois de trouver des supraconducteurs qui fonctionnent à des températures bien plus hautes que celles de l'azote maintenant et se rapprochant, bien sûr, idéalement de la température ambiante. Et puis aussi, de miniaturiser les systèmes de cryogénie pour pouvoir les intégrer dans des machines, des instruments qu'on utilise tous les jours comme les réfrigérateurs, les ordinateurs, etc. Le fondement de la supraconductivité, c'est de pouvoir unir les électrons entre eux. En fait, ils vont se déplacer en formant des paires. Donc, le cœur de la recherche, c'est de trouver quelle est la colle qui va unir deux électrons entre eux. Jusqu'à présent, l'efficacité de cette colle ne fonctionne qu'à basse température. Et si on trouve une colle suffisamment forte, on serait peut-être capable de s'affranchir des basses températures et de trouver des supraconducteurs qui fonctionneraient à température ambiante. Alors, au niveau des transports, on pourrait imaginer qu'on ait des moteurs électriques, supraconducteurs dans les voitures. Ça voudrait dire des moteurs tout petits, un poids très faible et puis donc une consommation très très faible. Et en plus, il y aurait moins de pollution. On pourrait imaginer aussi des voitures circuler vite sur des rails comme pour les trains. Après, il faudrait inventer un nouveau code de la route parce que ça serait peut-être compliqué pour s'arrêter, pour tourner. La supraconductive va améliorer les performances des ordinateurs. En fait, on va remplacer toutes les parties qui calculent, qui sont faites en cuivre et qui chauffent beaucoup. On le voit tous par des parties supraconductrices qui ne vont plus chauffer du tout. Elles sont supraconductrices et puis les électrons vont pouvoir passer sans s'échauffer et on va pouvoir augmenter les performances par 1 000, 10 000, je ne sais pas. Mais pour les ordinateurs, il faudrait réduire en taille bien sûr la partie électronique mais aussi les systèmes de refroidissement. Et ça, pour l'instant, c'est possible uniquement dans des ordinateurs supraconducteurs qui seraient de grande taille. Mais par exemple, pour un portable, pour l'instant, ce n'est pas imaginable. En 2011, pour fêter la découverte de la supraconductivité, mon collègue Julien Bobroff, qui est professeur à l'Université d'Orsay, a initié avec l'École nationale supérieure de création industrielle des objets qui pourraient être issus du phénomène de la supraconductivité. En particulier, des chaussettes en magnétique qui permettent de léviter au-dessus d'une chaussure. Il y a également parmi les objets présentés à cette exposition le sac à dos. Le sac à dos supraconducteur, c'est un sac qui va être aussi en lévitation. Il faut endosser un vêtement magnétique qui permet de maintenir à distance le sac supraconducteur, ce qui évite l'effrottement, la transpiration. On ressent quand même le poids du sac, mais on a une certaine distance par rapport au sac. On pourrait aussi imaginer des espèces de murs collants où on aurait une partie du mur qui serait magnétique et l'objet qui serait supraconducteur ou l'inverse. Le mur serait supraconducteur et l'objet serait magnétique et ce qui permettrait de suspendre en fait en lévitation des objets contre un mur. Il y a aussi d'autres objets fantaisistes comme des bijoux. On peut imaginer déposer une crème magnétique sur le corps qui soit non irritable et puis façonner à son envie des petits bijoux en forme de collier que l'on pourrait déposer proche de la peau et donc qui seraient en lévitation maintenus par cette couche magnétique. Si vous aimez ce dossier n'hésitez pas à le partager et si vous voulez nous aider à en réaliser d'autres vous pouvez tipper pour nous soutenir financièrement. Allez à très vite sur l'espritsorcier.org et sur notre chaîne YouTube L'Esprit Sorcier Officiel C'est pour la science !